Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de GuitarZero dans lequel nous allons travailler trois nouvelles notes le Ré, le Mi, le Fa qui sont situés sur la corde de Ré Au final, ça va être complètement trois nouvelles notes on ne va pas du tout rejouer les anciennes notes qu'on a déjà jouées au dernier épisode donc là, ici, il va s'agir simplement de jouer une petite mélodie qui va être basée sur la même corde on va jouer le Ré, le Mi sur la deuxième case et le Fa sur la troisième case voilà la corde, c'est donc la quatrième corde et les trois notes Ré, Mi, Fa la mélodie en elle-même est assez simple je vous la fais une première fois au niveau du jeu à la main droite, vous pouvez jouer bien évidemment avec le médiator ou avec le pouce ici, je vous déconseille l'utilisation des doigts, autant se servir un petit peu du pouce puisque là, ici, on est sur une mélodie grave ça marche avec le pouce sans souci alors, mélodiquement, on a quasiment trois fois la même chose puisqu'on va jouer Ré, Fa, Mi trois fois au total la première fois, une fois qu'on arrive sur le Mi on va jouer Mi, Ré, Mi, Fa la deuxième fois, on reste sur le Mi la troisième fois, on va rejouer la même chose que la première fois donc le Mi, Ré, Mi, Fa et à la fin, on finit simplement sur Mi, Mi et Ré rien de bien méchant dedans vous allez voir que c'est une mélodie plutôt simpliste et on va commencer d'abord par la faire à vitesse lente 1, 2, 3, 4 cette mélodie est relativement simple vous avez vu, il n'y a pas de grosses grosses difficultés comme on est toujours sur la même corde on peut plus facilement se concentrer uniquement sur la main gauche puisque la main droite joue toujours au même endroit on refait avec une petite guitare d'accompagnement c'est parti 1, 2, 3, 4 à vous de jouer sur le petit playback 2, 3, 4 voilà c'est terminé j'espère que la vidéo vous a plu on n'oublie pas de s'abonner de laisser un petit commentaire de partager la vidéo et de laisser un petit pouce portez-vous bien d'ici la semaine prochaine et à bientôt sur Omega Studio